Musique Patrimoine naturel préservé pour en tirer le meilleur parti, ou encore patrimoine architectural à réhabiliter, la région accompagne tous ceux qui vont dans ce sens. C'est ce que nous allons vous faire découvrir dans ce nouveau numéro d'initiative. Cette idée a vu le jour avec Aubert Parfait, alors directeur du CRIT, le Centre Régional d'Innovation par le Transfer de Technologie. Il a eu l'idée de relancer la production d'huile essentielle de bois d'Inde comme production du patrimoine. C'est donc tout naturellement que Bernard Beaujour, un passionné de culture locale, ancien professeur d'histoire-géographie, a relevé le défi. Comment une communauté fait-elle pour utiliser tous les moyens à sa disposition pour pouvoir croître et prospérer sur un milieu aussi ingrat soit-il ? Fort de cette motivation, il lance sa petite production en 2003 avec les moyens du bord. Petit à petit, ça a pris de l'importance. Les gens m'ont réclamé de plus en plus d'huile essentielle, ce qui m'a poussé à monter un programme. Il a été établi sur une production basse de 150 litres par an, ce qui est énorme. Cette production espérieure de 150 litres, ça suffit pour l'exploitation familiale. Elle se trouve à 2 km d'ici, dans la montagne, sur une superficie de 7 hectares. Là, j'ai environ 4000 plants de bois d'Inde qui sont prêts à entrer en production. Le bois ne donne pas d'huile essentielle, ce sont les feuilles qui sont travaillées. Et on a établi qu'il y a trois types chimiques de bois d'Inde. Trois types chimiques, ça veut dire que rien ne distingue le bois d'Inde les uns des autres. C'est en froissant les feuilles qu'on sent quel type de molécule s'exprime plus volontiers. Ainsi, il y a deux bois d'Inde-Giroff, bois d'Inde-Annie, bois d'Inde-Citronelle. Nicolas Chaperon oeuvre comme technicien au sein de l'unité de transformation. On charge les feuilles de bois d'Inde, comme on a vu tout à l'heure, dans cette cuve, qui a un fond grillagé pour maintenir les végétaux au-dessus de l'admission de vapeur. La vapeur est produite par la chaudière qui se trouve ici, injecte la vapeur et fait traverser le végétal. Ensuite, entraîne tous les composants volatiles pour aller dans le condenseur. Il est en contact avec une surface froide qui va le mettre à l'état liquide. Ça va s'écouler le long du condenseur et donc on va tout récupérer dans un essentiel qui va séparer l'huile de l'eau. L'association dure deux heures à peu près. L'objectif, c'est au moins une campagne par mois. Pour monter son projet et financer son matériel afin de passer au stade industriel, Bernard Beaujour a bénéficié de subventions, et notamment régionales. Sans cette subvention, je n'aurais pas pu mener à bien un projet qui devait, selon tous mes calculs, arriver à quasiment 300 000 euros. Cette unité industrielle est une initiative unique en Guadeloupe. Elle a impliqué la création de plusieurs emplois et a donné lieu à l'ouverture d'une boutique tenue par son épouse Janise. Aujourd'hui, le bois d'un commence à rencontrer son public et je dis même mieux, commence à créer son public. Et mon travail, c'est d'être un industriel qui fournit une matière première pour que les gens qui veulent transformer cette matière première puissent l'utiliser. Pour assurer une meilleure distribution encore, Ela Aimé a en charge la commercialisation de la gamme en Guadeloupe. A partir de l'huile de bois d'un que nous distillons, nous allons décliner ces trois types sur plusieurs formes. Une forme pour les cheveux, une forme pour les après-rasages, pour les massages, les courbatures, pour le soleil, les gens qui ont des pètes de cheveux. Nous avons une huile efficace pour ça. Ce produit inspire confiance aux pharmaciens parce que la traceabilité, elle est là. Le produit a été cueilli dans les bonnes conditions, transformé dans les bonnes conditions, de manière à avoir un produit qui répond aux normes biologiques. Ce qui m'intéresse dans les produits du Mapu, c'est qu'on a des produits locaux, d'origine naturelle, de qualité et qui ont des vertus thérapeutiques. Moi, ça m'intéressait, étant un passionné de phytothérapie, d'aromathérapie. De très bons retours sur ces produits. On a par exemple une huile de massage qui s'appelle Calas, qui contient des huiles essentielles de bois d'un de girofle, qui sont intéressantes pour les sportifs, avant, après l'effort, sur des douleurs articulaires, sur ce genre de choses. Des produits biologiques qui ont conquis le grand public par leur qualité et leur origine. Et Bernard Beaujour a désormais la certitude d'avoir fait le bon choix. Paris gagné, donc, pour la collectivité régionale. Autre patrimoine. Celui de l'habitat vernaculaire. Non pas celui qui est connu et visible par tous, mais celui des particuliers qui ont la chance de posséder de belles demeures. Le conseil régional, en partenariat avec le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Guadeloupe, a eu l'idée de créer un concours du patrimoine. Ils ont accepté de nous ouvrir les portes de leur maison. Car pour eux, elle est bien plus qu'un simple toit. C'est l'histoire d'une famille, les souvenirs des aïeux, d'une enfance lointaine. Cette maison, c'est mon âme. C'est mon âme où j'en connais chaque recoin. Je suis attaché d'une part au patrimoine, d'autre part à travers le travail que j'accomplis dans cette maison. Il y a eu beaucoup de vie, il y a eu beaucoup d'animation. Le dimanche, on se trouvait à une trentaine ici. Pour toute personne s'intéressant à la généalogie, les vieilles bâtisses sont des sources de mémoire où s'entremêlent les destins. J'ai remonté le cours du temps et dans cette maison sont nés mon arrière-grand-père. En 1835, il y avait dix enfants de ces enfants. La dernière est décédée à 97 ans. C'était la marraine de ma maman. C'est elle qui lui a légué cette maison en 1973. C'était des super vacances parce que je disais avec maman. On a passé des moments mémorables. On montait au Galta pour fouiller les mâles vers les cartes postales, les écritures. Et puis on commentait. Et c'est là que j'ai appris de la famille aussi. À travers toutes ces correspondances, j'ai vraiment mis le doigt sur une époque. Comment ils vivaient, avec qui ils vivaient. Changement d'air à Chelscher, changement d'air à Matouba. La maison d'Alain Lysimac a concouru et obtenu le deuxième prix en 2014. Je me suis retrouvé deuxième. C'était fantastique. J'ai dit tout ça, tout ce que je fais, c'est pour ma maman. Nous avons repris la route jusqu'à Petitbourg à la rencontre de l'habitation Saint-Jean de Max Arsène. Nous pénétrons dans une très belle demeure aux allures historiques mais de construction récente. Cette maison, c'est la réplique de celle de son adolescence. J'ai gardé en souvenir, en mémoire, j'avais peut-être tout jeune ado, la maison d'habitation qu'il possédait à l'entrée de Gaubert à Valcanard, à l'habitation Verdun. Avec mon père, j'allais passer quelques jours de vacances. Donc j'ai connu l'intérieur et l'extérieur. Je ne me suis servi que de mes souvenirs. Il était important que je me retrouve dans une maison que j'ai connue dans mon enfance pour me réapproprier un petit peu les souvenirs passés, les souvenirs agréables, je dirais. Donc les souvenirs de vacances, ce que je voulais faire, un espace agréable à vivre, voilà, pour moi, y compris pour ma famille, mes enfants. Max n'a rien laissé au hasard, ni dans le style, ni dans le choix des matériaux. C'est une maison construite dans la tradition, dans la charpente traditionnelle. Donc c'est des maisons qui sont aérées, avec des ouvertures persiennées. Encore moins dans la décoration qu'il a voulu à l'identique. Pour la décoration, j'ai mis du temps. Donc j'ai les objets qu'on retrouve dans la maison, ce sont des objets que j'ai depuis, je dirais, une quarantaine d'années, 30 à 40 ans. Je voulais faire le lien entre le passé et le présent. Vivre dans le présent, mais en étant un petit peu accroché au passé. Le parc paysager donne de la noblesse à cette maison. Au fil des années, il a pris forme entre les mains expertes de Max Arsène. D'ailleurs, le jury n'a pas été insensible. Un patrimoine n'est pas comme ça un objet intéressé. Ce n'est pas un concours d'immobilier. C'est vraiment de l'architecture, son intégration, la prise en compte de son environnement. Une maison créole, je ne peux pas la concevoir, une maison créole, rurale, sans un jardin, sans un beau jardin. À quelques kilomètres, une maison emblématique. Connue de tous les voisins, non seulement car son bassin d'eau a longtemps servi de piscine communale, mais surtout parce que Marie Scondé y a élu domicile pour écrire plusieurs de ses romans. Un véritable coup de cœur pour Jacques et Claire Tarbourdel. Ce qui m'a séduit, c'est particulièrement l'ambiance quand on est arrivée de l'extérieur. Déjà le jardin, le parc, la grande galerie. Cette maison a été construite en 1937, mais à l'époque, elle était petite. Il y a eu des agrandissements qui ont été faits au fur et à mesure. De mon avis, le fait que ce soit une maison en bois, une maison ancienne, ça lui donne quand même des atouts que n'ont pas certaines maisons qui sont très belles. Le jury est composé de représentants de la région, du CAUE, du président de l'ordre des architectes, de l'architecte des bâtiments de France et bien d'autres personnalités encore. On délibère sur la base de critères qui sont préétablis. Ces critères sont simples, c'est la qualité de l'ouvrage qui est proposé. C'est tant du point de vue historique que, je dirais, monumental. Ça peut être aussi la qualité de la conservation et puis son caractère vernaculaire, c'est-à-dire, ou traditionnel, le fait qu'il soit dans notre territoire quelque chose d'atypique ou de particulièrement remarquable. Je trouve que c'est bien que les gens puissent connaître un petit peu tout ce qui s'est construit, comment les gens vivaient un peu, puisque ça montre aussi l'habitat des gens de l'époque. Et je trouve que c'est bien aussi parce que nous, on a envie de mettre en valeur peut-être plus facilement notre maison, du fait qu'il y ait une reconnaissance aussi, on est un peu fiers de notre maison quand même. Notre archipel est riche de ces demeures transmises en héritage au fil des générations. Alors, cette maison est dans le patrimoine familial depuis les années 1800, parce qu'elle a été construite par mon grand-père, mon arrière-grand-père, M. César Ricou, dans les années 1825, beaucoup d'importance d'ailleurs, à la garder au sein de notre patrimoine familial, à l'entretenir. C'est d'ailleurs pour cela que j'avais souhaité participer au concours du patrimoine, pas pour la simple horizon financière, mais aussi pour la faire connaître du grand public. Le rez-de-chaussée était un espace de vie, il y avait la cuisine qui était à l'extérieur dans la cour, la salle à manger dans la pièce à côté, ici à droite c'était un petit salon. Les chambres étaient au premier étage. Oui, c'est une maison de ville parce qu'elle est dans une des artères les plus importantes de la ville du Moule. De vieilles bâtisses qui pourtant résistent au temps et au vent. Mais elle a résisté à plusieurs ouragans et cyclones, dont le cyclone 28 qui a été dévastateur, et le cyclone Hugo qui a encore un souvenir douloureux dans nos mémoires. Ce concours régional du patrimoine qui prépare sa sixième édition a pour objectif de récompenser les particuliers ou les associations pour leurs efforts de restauration, d'aménagement et de mise en valeur du bâti. Ce n'est pas un dossier compliqué. Il suffit simplement de quelques photos, d'un texte présentant l'orientation, l'objectif. Nous nous faisons fort de venir voir sur place l'intérêt patrimonial. Le fait qu'il y ait une bâtisse, peut-être même pas rénovée, mais qu'il y ait des éléments comme un puits, comme une fontaine, des éléments d'architecture qui peuvent relever du patrimoine. Ce concours est gratuit et les prix distribués vont de 1 000 à 5 000 euros. Mais le plus important, c'est que tout candidat bénéficie des services et d'un accompagnement gratuit du CAE pour la restauration de son habitation. Ce concours traduit ainsi la volonté de la région de valoriser le patrimoine culturel architectural sans distinction. Sous-titrage Société Radio-Canada